bonjour bonjour à toutes et à tous bonjour laurent bonjour eva bonjour ingrid je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des design bento box donc aujourd'hui on va parler de la conception de jeux sérieux plus connu aussi sous le nom de serious game c'est un épisode des design bento box alors ceux qui nous rejoignent pour la première fois comment est ce que ça fonctionne donc vous avez on est ensemble pour une heure pour un sujet ça va être une table ronde donc avec nos trois intervenants les design bento box ce sont les webinaires mensuel du laptop le laptop qui est un centre de formation au métier de l'ux design donc on propose en tout plus d'une dizaine de formation je vous mets un petit peu d'infos dans le chat si vous voulez y accéder pour aller regarder sur notre site internet n'hésitez pas tout au long de cet événement à utiliser le chat pour nous dire comment est ce que ça va si vous nous entendez bien si vous avez envie de réagir en direct à ce qui se dit en ce moment n'hésitez pas vous pouvez aussi utiliser donc les questions si vous avez des questions à poser à nos intervenants alors on se garde généralement un quart d'heure à la fin pour répondre aux questions mais si les questions concernent la partie qu'on est en train d'évoquer je me permettrai de les poser directement aux intervenants donc n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser cet onglet vous pouvez aussi l'utiliser pour aller voter pour les questions pour les questions des autres participants voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire moi avant de lancer cette table ronde sans plus attendre pour commencer un petit tour de table je vais donner la parole à chacun des intervenants pour se présenter on va commencer par toi et va du coup je me permets de préciser que quand même c'est important que c'est toi qui nous a proposé cette table ronde et qui a réuni laurent et ingrid aujourd'hui pour notre plus grand plaisir donc eh bien vas-y je te laisse la parole jordan ben bonjour à toutes et à tous donc moi je suis eva villebrun je travaille au sein d'une structure qui s'appelle au sein bleu on est une scope société coopérative de quatre personnes basée à toulouse et on accompagne en fait les entreprises porteurs de projets pour l'activité autour de l'innovation et de la stratégie et moi je suis designer de service au sein de cette structure donc j'accompagne ce type d'entreprise pour travailler autour de leur offre et cette méthodologie que je pense que vous connaissez pour la plupart qui est très centré sur l'utilisateur merci beaucoup eva je vous ai mis quelques informations dans le chat sur oc en bleu si vous voulez regarder une grille est ce que tu peux nous en nous en dire un peu plus sur toi oui alors bonjour merci aussi pour l'invitation donc moi je suis formatrice indépendante dans un cadre coopératif aussi puisque je travaille dans une coopérative d'entrepreneurs je suis formatrice et facilitatrice en intelligence collective et je me suis spécialisée il ya quelques années à la fois sur le la ludopédagogie le jeu puisque j'ai j'ai co-créé un sérieuse game il ya deux ans et j'accompagne des formateurs des organismes de formation dans l'appropriation des techniques ludiques du jeu etc voilà et comme je suis formatrice aussi spécialisée en pédagogie notamment pédagogie active j'ai un programme de formation qui s'appelle théra pédagogia voilà merci merci beaucoup ingrid alors nathalie nous dit qu'il ya des sons parasites c'est vrai que moi aussi j'en entends un petit peu peut-être des petits soucis de connexion j'espère que ça va passer mais je vais couper mon micro aussi parce que c'est vrai que j'ai un peu de bruit derrière moi est ce que c'est moi pour cette interruption laurent est ce que tu peux te présenter à ton tour s'il te plaît oui bonjour donc moi je suis laurent aldon maître de conférences université de montpellier j'enseigne à l'iut de nîmes où on forme des mécaniciens des concepteurs mécaniques et des soudeurs et enseigne principalement la science des matériaux la mécatronique et la gestion de projets et donc je conçois depuis plusieurs années des jeux de cartes ou des jeux de plateaux et aussi toute une activité sous forme de jeu de rôle en gestion de projets pour simuler le déroulé d'un projet en quatre heures au lieu de mener un projet sur plusieurs semaines voilà génial merci beaucoup super content de cette table ronde au profil assez varié professeur formateur designer c'est parfait je vous propose qu'on commence directement avec une question assez simple et alors peut-être pas assez simple mais plutôt large qu'est ce qu'un serious game pour ceux qui nous qui nous écoutent aujourd'hui et qui éventuellement découvriraient ce sujet de loin est ce que l'éva tu veux te lancer oui allez je me lance ben serious games ça c'est vrai que la question est un peu large mais chacun peut avoir sa définition je sais que moi j'avais rencontré par exemple j'avais travaillé avec une personne qui travaillait essentiellement dans les jeux et me disait que un jeu pour elle c'était forcément quelque chose qui sortait de la réalité et qui voilà c'était on était vraiment dans l'imaginaire or moi je pense que sur sur les serious games qu'on a pu développer au sein de ma structure au sein bleu on est plus sur un outil en fait qui suivant ben les objectifs qu'on va définir le contexte et la cible bien identifié ben on va pouvoir prendre des mécaniques du jeu pour l'appliquer à l'outil et du coup avec l'objectif final c'est vraiment aussi d'engager d'améliorer l'engagement en fait des participants merci beaucoup est ce que laurent ingrid vous êtes d'accord avec avec cette définition un outil qui utilise des mécaniques de jeu oui enfin c'est disons que ce on détourne du jeu soit des jeux qui existent déjà soit des jeux qu'on conçoit en plein c'est la thématique du jour donc on utilise tous les ressorts d'un jeu donc des règles du jeu des joueurs une mécanique spécifique ça peut être des cartes des dés comme l'a dit laurent ça peut être des personnages des briques peu importe ça peut être du jeu analogique ça peut être du jeu vidéo mais le but c'est que ce jeu permette de comprendre d'apprendre quelque chose donc pédagogiquement ou techniquement pour une équipe de prendre conscience d'un certain nombre de choses une espèce de transfert on n'est plus dans du jeu libre pour le plaisir de jouer et de gagner ou de perdre on est sur un jeu qui a un objectif à atteindre pour l'équipe pour les apprenants qui sont engagés dans ce jeu sérieux et à l'origine la toute première fois on voit le mot serious game c'est effectivement lié à un jeu vidéo c'est l'armée américaine qui développe un jeu pour entraîner les équipes aujourd'hui l'acception est beaucoup plus large et on considère que tout jeu à vocation sérieuse rentre dans une grande appellation des sérieuses games oui et pour compléter ce qu'on vient de dire effectivement il n'y a pas que le jeu vidéo dans les sérieuses games puisque moi je travaille beaucoup avec des systèmes de cartes et lorsque je suis dans des phases de conception ou de co-conception aussi avec mes étudiants je leur fais utiliser un jeu de cartes qui s'appelle gamifi carte qui permet justement d'amener les ingrédients sur lesquels s'appuyer je vois qu'il y a Michael Bureau qui lève la main peut-être ça serait je sais pas s'il a possibilité d'intervenir ou pas pour compléter peut-être ou à la fin aux échanges c'est une façon globalement un jeu sérieux c'est un jeu mais qui est développé dans une intention sérieuse l'idée c'est que les étudiants sortent ou les apprenants si on est en formation sortent de la salle en ayant appris quelque chose donc c'est à dire qu'il y a des objectifs pédagogiques qu'il faut respecter et après il y a derrière les mécaniques ludiques qui font qu'on a un meilleur engagement c'est de les simplifier je pense que c'est ça la définition qu'on connaît merci alors pour répondre à ta question oui Michael tu peux tout à fait intervenir via le chat et puis même si tu veux on peut te faire monter sur scène avec nous en impro il n'y a pas de souci si tu as envie de prendre la parole ok donc on a bien compris le serious game ça utilise les ressorts du jeu les mécaniques du jeu donc les cartes les dés le jeu vidéo dans avec un objectif précis parce que tu n'as pas utilisé Eva et Ingrid aussi Laurent aussi et du coup quand est-ce qu'on peut faire un serious game quelles sont un peu les problématiques que vous avez rencontré au cours de votre carrière je pense qu'il n'y a pas de limite vraiment c'est on part d'un objectif qu'on veut atteindre pour une équipe que ce soit des apprenants ou que ce soit une équipe dans une entreprise et en fonction de l'objectif si pour plein de raisons plein de critères on considère que le jeu va être un bon outil encore une fois ça n'est qu'un outil d'autres méthodes aussi qui marche si on considère que le jeu est un bon outil pour les amener à cet objectif on va le créer mais il peut vraiment y avoir plein de choses ça peut être des problèmes liés à la problème ou pas d'ailleurs la prise de conscience sur des mécaniques de communication de cohésion d'équipe de compréhension de d'un usage ça peut être même techniquement un outil qu'on doit dont on doit comprendre les fonctionnalités enfin je crois pas qu'il y ait de limites en fait le jeu il peut s'adapter à n'importe quel objectif ça va les critères vont plus être liés à la nature du groupe au temps dont on dispose etc mais en soit je joue perso je vois pas de limite oui pour compléter oui je rejoins ce que dit ingrid effectivement à partir du moment on a des objectifs bien définis en fait on peut déployer un serious game dans vraiment plein de situations différentes ça peut être en formation pour créer un outil pédagogique et aider à assimiler les choses peut-être par exemple pour mettre en application un concept ou ça peut être pour mieux faire passer par exemple du contenu complexe ça peut être aussi dans le cadre d'ateliers participatifs où on va peut-être tout simplement un atelier donc pour améliorer la collaboration l'implication des participants par exemple compéter l'atelier de créativité de prototypage prise de décision ça peut être aussi pour récolter des informations moi par exemple j'avais pu participer à l'animation de l'animation d'un focus group où en fait l'objectif c'était de cartographier un petit peu toutes les parties prenantes d'un projet et on avait fait par exemple le jeu vous savez où on se met un post-it sur la tête et on doit deviner qui est ce qu'on est et du coup en se posant des questions on avait pu représenter à la cartographie des acteurs donc voilà ça peut être un autre exemple et ça peut aussi dépendre du point de départ moi par exemple j'ai eu plusieurs projets il ya un projet dans le cadre d'un atelier autour d'une stratégie qui s'appelle au sein bleu l'actif il ya une des consignes qui est de s'inspirer des tendances actuelles pour pour imaginer de nouvelles solutions et là en fait on a du coup créé des cartes pour rendre un petit peu plus ludique que cet exercice là où ça peut être aussi enfin là l'objectif du coup c'était de l'édifier une consigne particulière où ça peut être plus ben quand on a tout un concept à faire passer par exemple on a travaillé autour de l'effectuation qui est comment mettre en oeuvre la posture de l'entrepreneur et là c'est tout un concept où on a imaginé tout un jeu pour mettre en application en fait les différents français et principes de ce concept là donc ça dépend aussi du point de départ qu'on peut avoir moi aussi pour compléter par expérience aussi il faut pas vouloir essayer de tout ludifier c'est que moi j'ai des étudiants qui sont rassurés s'ils ont cours classique avec chapitre 1 chapitre 2 ils sont pas forcément joueurs et d'autres au contraire on va travailler justement les compétences transversales dont la communication la créativité puisqu'on on forme de futurs concepteurs en mécanique donc c'est vrai que leur faire travailler le cerveau et faire travailler en équipe c'est important aussi et donc le jeu permet aussi dans certaines situations de refaire une remise à zéro du cerveau c'est à dire qu'ils sortent du cours de mécanique où ils ont eu des mauvaises notes et plutôt que de les interdire de discuter d'une mauvaise note pendant un quart d'heure ils veulent jouer pendant un quart d'heure et après ils oublient une mauvaise note et après j'amène le chapitre voilà des fois de façon classique et des fois je les fais participer. Génial donc on voit vraiment que le serious game peut s'appliquer à de nombreux domaines de nombreux objectifs mais si j'ai bien compris c'est quand même important d'avoir des objectifs bien définis de pas faire le jeu pour le jeu un peu comme tu viens de nous le dire Laurent et bien du coup c'est parfait pour enchaîner avec notre deuxième partie on va s'intéresser un petit peu à la méthode pour concevoir un serious game vous m'avez dit quand on préparait cette cette design bento box que la méthode suit un petit peu celle que connaissent les designers avec le design thinking on va avoir une phase de recherche une phase d'idéation de prototypage de test puis de conception finale des fois d'ailleurs cette phase s'étale il ya des retours en arrière comme dans le design thinking du coup c'était intéressant on était en train de parler des objectifs comment est ce que vous assurez au début d'un projet que les objectifs sont les bons que ça colle aux besoins des futurs utilisateurs ou users de vos jeux moi si je prends l'exemple du jeu que j'ai co-créé avec deux autres personnes c'est un jeu qui s'appelle totim nous on l'a créé ex nihilo en fixant nous mêmes les objectifs auxquels il peut répondre et les gens qui ont acheté ce jeu l'ont acheté en parce qu'ils se sont projetés dans ses objectifs mais il peut y avoir aussi la démarche inverse c'est qu'on part d'un groupe on part d'une d'une problématique amenée par un groupe ou d'un cours comme laurent le fait et de se dire tiens comment je peux les amener à cette connaissance cette compétence là en fabriquant un jeu qui va répondre à ses objectifs pédagogiques donc les deux sont possibles c'est dans les deux sens nous on avait conçu un jeu parce qu'on avait envie de concevoir un jeu qui répond à un certain nombre d'objectifs vis-à-vis de problématiques rencontrées dans plein d'entreprises mais on s'est pas adapté à un collectif défini on s'est adapté à ce que nous on connaît de l'entraînement mais dans le cas de laurent il part j'imagine de ses cours et de ses objectifs pédagogiques et il va chercher le jeu qui va être le plus adéquat pour que les étudiants arrivent à la compétence oui là par exemple l'année dernière un collègue donc qui a sur le cours de gestion de production industrielle me dit ah ça serait bien que tu fasses un jeu pour introduire mon cours j'ai bien pas de souci mais en fait c'est devenu panique cookie donc en fait c'est une biscuiterie donc là vous avez une commande c'est la carte commande on a des ingrédients c'est le stock à gérer et ensuite on a des machines des machines sur la chaîne de production donc là c'est le malaxeur donc tant que c'est vert ça fonctionne et s'il y a une panne et bien on retourne la carte et ça devient rouge donc c'est sur des mécaniques très simples si on n'a pas besoin d'un plateau il suffit juste d'étaler les six machines de production devant soi et après il y a des pioches de cartes événements donc ça c'est la carte retournée donc avec le cri qu'est ce qui va se passer et là par exemple la carte tornade on perd le stock et donc il faut reconstituer un stock pour pouvoir continuer à produire et ça permet comme ça d'amener les mots clés de la gestion de production industrielle avec les stocks le management l'amélioration continue en fait tous ces aspects là et pareil c'est un jeu on fait un tour complet une partie en 20 minutes quoi ce qui fait qu'après dans un TD donc des travaux dirigés de deux heures on n'a pas on n'a pas sacrifié le TD mais par contre à l'amener tous les mots clés mais de façon ludique et au final après il suffit juste de s'appuyer sur ce qui a été vécu en séance pendant la partie pour remobiliser les connaissances avec les mots clés on peut s'appuyer sur d'autres techniques pour justement mémoriser après des définitions plus sophistiquées mais mais déjà le fait d'avoir vécu la partie de cette façon là ça permet d'introduire un coup ça c'est un exemple de permis de m'offrir alors laurent on a une petite question pour toi ce que tes jeux sont les jeux que tu développes les jeux de dont tu nous parles sont accessibles quelque part en ligne mais accessibles il y avait le site carte au talent où j'expliquais un petit peu le contenu du jeu les idées principales mais par contre pour l'instant je n'ai jamais diffusé mes jeux parce que bon je les ai créés là j'en ai encore un sous glister que j'ai reçu récemment donc pour l'instant je ne les ai pas diffusés mais bon si ça intéresse déjà on peut peut-être me contacter on peut en discuter voilà j'en ai plein ça me paraît la bonne option n'hésitez pas à contacter laurent directement sur linkedin je pense j'ai un profil linkedin alors du coup eva je me demandais est ce que toi c'était un petit qu'est ce qui vous a poussé à créer les deux jeux de cartes dont tu nous parlais donc le jeu de l'effectuation et le jeu des cartes tendances alors pour le jeu des cartes tendances c'est un peu pareil qu'ingrid en fait à l'origine c'était plus des consignes qu'on avait donc du coup on a essayé de ludifier ces consignes là qu'on a pu tester après par la suite alors que pour le jeu effectuation en fait on est plus parti de la problématique un petit peu des porteurs de projets pour comment en fait développer un projet en gros l'idée de l'effectuation c'est pas d'atteindre son de se fixer un objectif vers lequel on souhaite aller et pas d'imaginer du jour au lendemain atteindre cet objectif là en levant des fonds et aller directement à ce mais plutôt faire vraiment la méthode des petits pas et mener vraiment action par action dès demain qu'est ce que je peux faire pour avancer marche après marche vers vers ce sommet là et l'idée c'est que du coup on a essayé justement de créer un jeu de plateau autour de ça et en fait on a pu justement travailler avec les porteurs de projets et vraiment bien comprendre leur fonctionnement aujourd'hui comment comment ils évoluent pour comment ils font évoluer plutôt leur projet pour avancer tranquillement vers leur objectif en fait on a vraiment mené une étude d'enquête terrain vraiment auprès de ces porteurs de projet là qu'on a l'habitude au final d'accompagner un petit peu au quotidien et au final pour répondre à la question d'être sûr de bien être de bien s'adapter à la cible et aux objectifs on n'est jamais vraiment trop sûr c'est pour ça que du coup derrière on fait du prototypage du jeu et on va le tester et là on voit vraiment si c'est bien adapté aux objectifs qu'on a pu se définir et bien adapté à la cible qu'on a déjà pu rencontrer en amont et forcément on n'a jamais le produit le bon outil directement mais c'est ce qui permet après vraiment d'itérer d'améliorer au fur et à mesure les produits parfois même ça permet de découvrir des objectifs qu'on peut atteindre et qu'on n'avait pas identifié parce qu'il se passe plein de choses quand une équipe joue et à la fois par les expressions de personnalité en fonction de la nature du jeu de ce qui se passe dans le scénario du jeu parfois ça révèle des choses qui sont annexes à notre objectif principal à nous mais on se rend compte que de groupe en groupe ça se reproduit et que donc ça permet finalement d'atteindre aussi des objectifs plus transversaux sur par exemple la façon d'interagir avec les autres d'exprimer sa personnalité qu'est-ce que ça révèle d'être un mauvais perdant ou un bon perdant etc etc donc il peut y avoir des objectifs qui sont très spécifiques mais un jeu permet aussi de dévoiler d'autres types d'objectifs plus transversaux souvent et aussi donc moi je vois le jeu de rôle ça fait j'ai mis à peu près 6 ans pour arriver à des règles à peu près abouties mais il y a eu des règles émergentes c'est-à-dire qu'au début je n'avais pas envisagé qu'il y ait une monnaie d'échange et en fait aujourd'hui il y a non seulement une monnaie d'échange mais les étudiants peuvent obtenir des points d'expérience et du coup j'ai gamifié carrément mon cours c'est-à-dire que les 5 premiers qui arrivent dans ma salle ils obtiennent des points d'expérience le 6ème m'en réclame j'ai dit non il te fallait arriver à l'heure ce qui fait que 5-2 il y a tout le monde à l'heure ils m'en réclament des cartes je lui dis non non ça sera aujourd'hui s'il y a des questions pertinentes sur le cours et après donc ceux qui ont bénéficié de ces points ça leur fait de la trésorerie initiale pour l'activité du jeu de rôle où à un moment donné ils doivent me commander des composants électroniques et voilà donc c'est vrai qu'au départ on a une intention on pense avoir anticipé, scénarisé un peu ce jeu de rôle et au final justement par le comportement des uns et des autres à travers les séances de pré-test il y a de nouvelles règles qui amènent de la plus-value après derrière c'est super intéressant c'est motivant aussi pour nous c'est super intéressant ce que vous avez raconté Lallan il nous a parlé de 6 ans de test vous avez parlé aussi Eva et Ingrid de règles émergentes alors qu'est-ce qu'on observe quand on teste un serious game est-ce qu'on observe la triche, le comportement des gens comment est-ce qu'ils comprennent les cartes qu'est-ce qui est important pour vous ? je dirais que ce qui est important c'est de voir aussi tout simplement dans un premier temps si les règles sont bien comprises parce que peut-être que pour nous ça semble clair lorsqu'on va imaginer toute l'animation qu'il peut y avoir derrière l'outil, derrière le jeu et puis toutes les règles qu'on met en place mais peut-être que des fois en fait ça ne fonctionne pas c'est pas forcément clair ce qui est clair pour nous n'est pas forcément clair pour tous les participants donc c'est déjà s'assurer que tous les participants comprennent bien les règles et l'animation qu'on souhaite mettre en place et puis ensuite c'est vraiment aussi comprendre voir ce que le participant à la fin va pouvoir retenir aussi tout simplement ce que ça a apporté chez lui ce jeu-là est-ce qu'au final ça a une plus-value pour lui est-ce que l'engagement est meilleur est-ce qu'il a, si on est sur de la formation est-ce qu'il a mieux assimilé les choses enfin voilà c'est vraiment aussi avec quoi repart le participant à la fin de l'atelier et après avoir utilisé le jeu Pour revenir à ta question sur ce qu'on observe pendant qu'il joue oui bien sûr il y a souvent de la triche comme dans n'importe quel jeu en fait il y a des profils comme ça de joueurs parce qu'ils ont absolument besoin de gagner pour des ressorts qui leur appartiennent vont tricher ou simplement parce qu'ils trouvent ça drôle de tricher à l'inverse on aura aussi des joueurs que ça va énormément agacer que des gens trichent et qui vont peut-être s'énerver d'ailleurs de ça il y a des gens qui comprennent les règles du jeu spontanément il y a des gens qui ne comprennent rien parce que selon qu'ils sont eux-mêmes joueurs dans leur vie personnelle ou pas ils ne vont pas du tout aborder la séance de la même manière donc nous côté animation en tout cas il faut clairement avoir des vraies capacités d'observation et d'écoute active de ce qui se passe au-delà du fonctionnement du jeu des tours, des manches etc être vraiment en capacité de repérer un certain nombre de fonctionnements d'interaction entre les joueurs d'application ou d'interprétation de la règle etc pour revenir dessus puisque toute la matière on va dire tout l'apprentissage va se jouer au moment du débrief et que pour être bon en débrief il faut déjà commencer par être très bon en observation et moi il y a plusieurs années aussi j'ai conçu tout un questionnaire que j'ai adapté en fait du questionnaire de Bartle donc qui permettait dans le contexte du jeu là c'était pour le jeu de rôle enfin les jeux du type Donjo et Dragon il y avait trois questions initialement qui permettaient de savoir si le joueur était plutôt un chiller, un achiever, un explorer social et qui a permis justement après aux fabricants de jeux vidéo de s'inspirer de ça pour analyser donc le comportement des joueurs en situation de jeu et permettre donc une expérience utilisateur de plus intéressante et du coup j'ai adapté ce questionnaire à la pédagogie et pour me permettre de savoir quel type de profit d'étudiant j'ai devant moi est-ce que c'est plutôt un étudiant qui est dans l'autonomie donc le travail seul ou au contraire dans le travail de groupe sur des aspects réflexibles donc je préfère réfléchir à un problème théorique où je fais des choses concrètes de même et du coup là j'ai grosso modo j'ai quatre profils différents j'ai celui que j'ai appelé le maker c'est celui qui ose faire des choses devant des machines outils et qui montre l'exemple aux autres les autres du coup par imitation se sont rassurés j'ai des achieveurs ils ont besoin de ce n'est pas des petits challenges personnels donc je vais imprimer une pièce en 3D des petits projets comme ça après j'ai des exploreurs qui eux sont plutôt créatifs et comme je disais chez nous on a besoin d'étudiants créatifs et après il y a des sociaux qui sont plus dans la communication du coup j'ai ce petit plateau qui me permet ensuite de positionner en fonction de leurs réponses aux 30 questions et de leur annoncer quel type de joueurs ils sont d'étudiants du groupe ils sont et j'aurais dit vous avez votre zone de confort qui a été identifiée à vous de sortir de cette zone de confort en vous investissant dans certaines activités pédagogiques et donc du coup ça permet de faire aussi de la pédagogie différenciée donc avoir des parcours un petit peu différents certains vont leur proposer des exercices d'autres des mini-projets à faire en groupe voilà et en fonction des moments la question qui m'est souvent posée c'est monsieur mais c'est quoi le meilleur rôle ? il n'y a pas de meilleur rôle c'est comme sur un terrain de rugby en plus elle sûrement on est en plein de tout le monde j'ai dit on a besoin de tout le monde ceux qui courent vite ceux qui poussent fort voilà ceux qui sont créatifs qui ont le domine de mêlée le domine de nature le maître est créatif il faut savoir de quel côté il va envoyer le ballon voilà l'arrière qui va observer le jeu global et il y a plus comme j'ai fait voire quinzaine de l'équipe c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur ça pour leur amener les compétences traversales en leur disant que selon on a besoin de tout et de tout le monde quel que soit le profit pour faire essayer l'équipe c'est super intéressant ce que tu nous dis là sur les profils de joueurs je pense que ça on en reviendra peut-être quand on parlera un petit peu de comment est-ce qu'on facilite comment est-ce qu'on anime un serious game du coup c'est forcément quelque chose auquel il faut être attentif moi toujours sur les tests je me demandais à quoi ressemble le jeu que vous testez est-ce que c'est une version presque finale à quoi ressemble un peu un prototype j'imagine que ça dépend de la complexité finale aussi oui vas-y tu peux nous parler de ton jeu si tu veux nous le jeu qu'on a créé il y a à la fois des cubes en bois de différentes couleurs des sachets pour avoir ces cubes et un jeu de cartes les premiers tests Robin a découpé une chaise qu'il y avait dans son garage et dont il ne faisait plus rien pour refaire des petits cubes mal taillés mais qui nous permettaient nous de prototyper et de nous rendre compte qu'il y avait un impact la taille du cube allait avoir un impact sur la qualité de jeu et sur ce qu'on cherche à provoquer dans les différentes manches donc on a travaillé avec des cubes découpés dans un garage et des cartes imprimées sur une imprimante maison et puis après quand on affine et qu'on commence à tester avec des joueurs on essaie d'avoir des choses un petit peu plus sérieuses et proches du produit final parce qu'encore une fois dans notre cas par exemple la taille des cubes ça a vraiment une incidence sur ce qu'on cherche à provoquer dans certaines manches donc il fallait qu'on se rapproche assez vite du cube final donc on a fini par acheter des cubes de la bonne taille en petite quantité pour tester et être sûr puis après une fois qu'on était sûr que c'était la bonne taille pouvoir les commander en plus grande quantité et puis les faire imprimer chez un vrai imprimeur etc moi dans mon cas on n'a pas eu forcément des objets un peu compliqués à prototyper donc c'était essentiellement papier avec l'imprimante on a pu faire des plateaux de jeu qu'on imprime sur du papier et ça permet déjà d'avoir un premier prototype une première version de prototype assez simple et facilement testable du coup par la suite je peux vous partager par exemple le plateau de jeu qu'on a pu imaginer ou justement sur l'effectuation je ne sais pas si ça marche je ne sais pas si vous voyez mon écran c'est normalement on le voit peut-être nous signes si vous ne voyez pas mais normalement c'est donc voilà sur le plateau vraiment du jeu de l'effectuation on est vraiment sur du papier où on a imaginé cette carte-là avec les différentes étapes donc moi j'avais pu le dessiner et puis derrière on l'a juste imprimé et pareil avec l'idée qu'il y a un petit carnet aussi à côté individuel pour chaque participant que chacun va venir compléter donc pareil c'était vraiment sous format papier en fait tout simplement qu'on a pu imprimer hop je vais arrêter mon partage et ensuite notre exemple j'avais pu travailler aussi pour notre projet auprès de professionnels de santé et là l'idée c'était de leur faire formaliser des parcours utilisateurs de ce qu'ils pouvaient vivre au quotidien pour accompagner les patients et l'idée de faire des parcours utilisateurs très visuel avec de dessiner tout simplement les étapes c'était quelque chose de complexe donc on avait essayé de mettre des petites mécaniques par exemple des étiquettes avec des petits pictogrammes qui pouvaient venir choisir sélectionner pour illustrer en fait tout simplement les étapes et ça pareil on a juste imprimé des petites étiquettes qu'on avait on avait acheté juste des étiquettes où on peut imprimer des pictogrammes et en fait rien que ça d'avoir testé ces petites étiquettes comme ça on a fait vraiment une différence un engagement de la part des professionnels de santé mais assez impressionnant avec un petit coup de bête donc voilà à chaque fois c'est imprimé avec du papier tout simplement c'est vrai que suivant le moment de conception il est face d'idéation moi j'utilise le post-it après donc en disuit à des étudiants on fait des communes des tests avec des cartes après qui sont souvent classifiées je travaille aussi moi avec toutes les boîtes les boîtes vierges j'ai des plateaux vierges qui sont sur le site c'est toutpourlejeu.com donc ils ont des plateaux vierges ils ont justement des cubes en bois aussi de couleur en bois comme ça donc j'utilisais pas mal ça au début et après quand le jeu est abouti lorsque j'ai besoin d'avoir des cartes voilà de qualité je passe maintenant par un imprimer et je vous mettrai les contacts dans le chat qui est en France et qui qui fait des choses vraiment super intéressantes pour des prix qui sont corrects c'est vrai que moi initialement j'avais j'avais fait faire mes cartes en Chine mais l'université assez rapidement m'a dit ben non on ne peut pas vous rembourser parce que c'est une entreprise qui n'est pas au marché après je leur ai dit mais ce sont quand même des cartes voilà je vais jouer des étudiants avec on m'a fait comprendre que faire jouer des étudiants c'était pas normal il fallait leur donner un cours j'ai dit oui mais moi c'est un support pédagogique ça tournait en rond impossible et donc pendant le Covid j'ai édité un petit bouquin qui m'a permis non seulement de rembourser mes cartes mais en plus d'investir dans un montement de 3D une machine à découpe laser pour pouvoir discuter technologie avec les étudiants voilà un petit peu comme un j'ai commissé de tout parce que génial c'est super intéressant c'est un peu ce matériel du coup de Fab Lab presque que tu as à disposition maintenant est-ce que toi Ingrid c'est quelque chose que tu as utilisé quand vous avez produit votre jeu en physique quelle solution toi tu avais trouvé alors nous en fait on a eu enfin on avait à coeur d'aller le plus possible vers une conception durable responsable or on avait des cubes en bois des sacs en tissu et des cartes à produire donc je me suis renseignée auprès des fournisseurs de cartes de jeux de cartes classiques type cartamundi etc le problème qu'on avait c'est que si on n'est pas sur des très gros volumes c'est à dire en milliers d'exemplaires soit ça n'est pas faisable parce qu'ils n'en vendent pas en toute petite quantité soit ça fait exploser les tarifs et donc franchement ça a été un épisode extrêmement compliqué la production dans notre cas parce que alors les cartes on a fini par trouver nous on est en équipe de Toulousaine on a trouvé un imprimeur local vraiment très très local à côté de chez nous qui a accepté en fait de nous faire un patron et de nous éditer des cartes dans un tarif qui était acceptable et qui du coup avait un impact carbone relativement moins dévé avec des encres végétales pour les sacs on a fait faire l'essentiel des sacs par une couturière là aussi locale puis il y a des choses le bois notamment le bois ça a été extrêmement compliqué on n'a pas trouvé de solution locale moi j'ai pourtant cherché y compris du côté des établissements spécialisés pour adultes handicapés qui travaillent dans le bois j'ai contacté des menuisiers etc de fait produire des petits cubes en bois en petite quantité en France c'est un défi nous avons essayé de relever mais difficilement et donc comme Laurent on s'est tourné vers le site tout pour le jeu pour commander des cubes donc quand même un minimum de traçabilité affichée en tout cas sur le site de tout pour le jeu mais on n'a pas pu fabriquer nous-mêmes je m'étais posé la question du Fab Lab aussi mais là aussi par rapport à la question de la provenance du bois et des couleurs etc on n'a pas pu aboutir ça mais le Fab Lab est une très très bonne solution pour les gens qui veulent créer des jeux pour prototyper puisque dans les Fab Labs il y a des imprimantes 3D il y a même parfois dans certains Fab Labs des machines qui permettent de faire de la découpe etc donc moi j'encourage les gens qui nous écoutent là et qui se posent la question de la production à se renseigner pour voir s'il n'y a pas des Fab Labs près de chez eux qui permettent de prototyper des choses déjà pas mal au démarrage avant de vouloir passer à l'échelle parce que comme je l'ai dit contrairement à Laurent nous on avait pour objectif de vendre notre jeu au moins en petite quantité et là ça nous amène dans des difficultés autres de devoir produire en fait c'est super intéressant merci donc il y avait tu nous disais Laurent tout pour le jeu qui est un site qui regroupe des plateaux vierges des cartes vierges qui peuvent démarrer même si on démarre comme tu le disais aussi Eva avec des feuilles et des post-it Ingrid ça répond à une question de Nathalie qui se demandait quelles sont les machines idéales pour fabriquer des jeux alors Laurent tu nous disais qu'est-ce que tu as toi une imprimante 3D j'ai une graveur j'ai une machine de découpe une cricotte aussi c'est pas mal ça permet de découper du papier cartonné de faire un petit prototype mais là moi c'est plus pour amener les étudiants à réfléchir au niveau de la conception mécanique de faire des boîtiers puisque j'intègre des modules électroniques je veux faire des sortes de carters pour les protéger mais plutôt que d'imprimer une pièce pendant 3 ou 4 heures mais là en 4 minutes j'ai ma découpe en fait du pliage du collage de papier cartonné et on a quelque chose qui est un peu plus joli Génial Et là toi tu voulais nous partager quelque chose aussi sur la conception pour la conception c'est vrai que nous on a la chance de travailler avec un petit imprimeur sur Toulouse avec qui pour tous nos autres ateliers où on va faire tous nos posters chez eux et du coup on est pas mal en lien avec eux ce qui a permis aussi de prototyper en quelque sorte avec eux aussi d'essayer voir comment on pourrait imprimer le plateau comment on peut être positionnable ce genre de choses là et donc c'est vrai qu'on a pas mal été dans l'essai le test et l'essai avec cet imprimeur qui a permis aussi de faire en petite quantité donc ça c'est vrai que c'était l'avantage mais parfois soit on trouve une solution avec lui et donc c'est parfait soit ça nous arrive de pas trouver de solution notamment par exemple pour le jeu de cartes où ce qui était compliqué pour lui c'était plus l'étui des cartes où du coup là on a dû faire appel à un autre prestataire français mais voilà qui n'était pas notre imprimeur à Toulouse donc c'est vrai qu'on a aussi ces difficultés là à trouver le bon prestataire avec qui on peut travailler facilement et qui peut faire un petit peu toutes les demandes qu'on peut avoir ne serait-ce qu'un étui au final de jeu de cartes qui pourrait paraître au final banal ben en fait non ça peut être compliqué et tout le monde ne sait pas le faire donc justement en parlant de l'étui nous la question s'est posée aussi et on a procédé à l'inverse c'est-à-dire que nous l'imprimeur en plus je crois que le challenge l'amusait enfin ça l'intéressait c'est un produit commun pour lui donc il avait bien l'idée et en fait il nous a créé un gabarit que lui pouvait gérer avec ses machines et il nous a dit il faudrait que ça ressemble à ça et donc on s'est adapté à lui en fait pour qu'il puisse nous faire un tarif correct et que le gabarit rentre sur ses feuilles qu'on optimise vraiment les emplacements le nombre de cartes la taille des cartes on voulait des cartes quand même assez jolies et qu'ils vont toucher et qu'on arrondit etc mais du coup on l'a laissé nous proposer des gabarits qui étaient faisables pour lui et qui nous allait bien aussi on était très très content du résultat final même si sur l'étui ça reste un métier et du coup il y a eu quelques petits problèmes ça s'arrache quand on enlève les cartes parce que c'est pas suffisamment renforcé on a fait mieux voilà il y en avait en parlant d'étui moi par exemple ici pour ranger les cartes donc c'est un étui mais ça ça a été un exercice donné à mes étudiants pour dans le cadre du cours d'éco-conception et de recyclage des matériaux notamment le carton et on a fait du reverse engineering en prenant un emballage de parfum de Sephora et en fait on a regardé comment c'était fait et en fait on a tout un système et ça a été donc une découpe découpe avec pliage et donc on part d'une feuille de papier cartonné un peu rigide et avec la machine de découpe dont je parlais tout à l'heure on produit les petites boîtes pour ranger et l'avantage c'est qu'après une fois que c'est réassemblé eh bien on n'a pas besoin de colle c'est juste par paillissement du carton qu'on a le côté rigide qui se met en place génial c'est pas ce qui t'exemple de réfléchir voilà de dire voilà ma contrainte c'est les dimensions des cartes avec le nombre de cartes avec l'épaisseur du paquet et ensuite donc à plat et c'est ce travail-là qu'ils font aussi en tollerie lorsqu'ils doivent fabriquer des armoires en métallique on a besoin de connaître les dimensions à plat des tolles à ventillages c'est super on voit qu'un tout petit objet l'air de rien c'est quand même assez complexe en termes de pliage donc voilà si je résume un peu ce qu'on vient de se dire pour cette partie une phase recherche importante mais surtout pour être bien en accord avec les objectifs voir que ça correspond a priori du test du test du test et du test parfois pendant plusieurs années si j'ai bien compris et il ne faut pas oublier du coup cette étape de conception qui peut présenter des difficultés avec lesquelles il vaudrait mieux trouver les prestataires le plus tôt possible pour avancer dans l'échange on a pas mal de questions qui concernent ce qu'on voulait aborder dans une troisième partie c'est à dire la facilitation l'animation des jeux sérieux donc on va pouvoir enchaîner avec ce thème pour les 20 bonnes minutes qui nous restent voilà concrètement ma première question pareil est toujours assez large mais comment est-ce qu'on anime un serious game c'est quoi la différence peut-être avec un atelier classique pour vous pour moi il n'y a pas de différence ça reste une histoire de posture d'accompagner le groupe pour que le groupe puisse avancer à son rythme et en même temps en étant garant d'un cadre en l'occurrence pour un jeu moi je recommande quand même d'être soi-même un peu joueur j'ai vu faire des gens qui ne sont pas très joueurs je ne dis pas que ce n'est pas possible mais justement ce qu'on attend aussi d'un jeu sérieux c'est quand même d'avoir ce côté fun du jeu même s'il y a des objectifs à atteindre et qu'on est plus dans la dimension sérieuse si c'est un jeu dans lequel on s'ennuie du coup l'outil est moins adapté je trouve donc c'est bien quand l'animateur sait animer en ayant conscience de ce que vivent les joueurs de ce que vont vivre les joueurs des émotions par lesquelles ils vont passer des doutes des risques aussi à quel moment ils vont essayer de tricher à quel moment ils vont se perdre à quel moment ils vont partir dans une autre direction et il faut les ramener à l'objectif pédagogique donc moi je recommande d'avoir quand même un peu une culture du jeu mais je ne dirais pas que c'est un prérequis indispensable je le recommande pour avoir vécu en tant que joueuse ou en tant que co-animatrice avec des gens qui n'étaient pas très joueurs j'ai trouvé quand même qu'il y avait un vrai écart d'animation parce qu'il faut pouvoir anticiper toutes les étapes bien maîtriser la règle du jeu alors ça c'est vraiment indispensable c'est compliqué de dire à un groupe ah ben là je ne sais plus attends je vais regarder les règles donc il faut être quand même très à l'aise avec son produit avec son jeu et toujours être en capacité de ramener les joueurs à l'objectif pédagogique s'il s'empare un petit peu trop du jeu ce qui arrive parfois où ils ne sont que dans le fun pour les ramener quand même on cherche à faire émerger une prise de conscience un apprentissage etc donc il ne faut pas partir trop loin non plus et bien maîtriser le temps parce qu'un jeu peut nous emmener dans des temps assez longs donc c'est extrêmement frustrant si on interrompt le jeu avant la fin et qu'on dit au groupe ah ben désolé là on n'a plus le temps on s'arrête c'est totalement contre-productif donc il faut bien avoir anticipé ça dans sa séquence et se dire ok j'ai une demi-heure une heure deux heures trois heures devant moi pour animer le jeu et son débrief les deux pour pas frustrer non plus trop les joueurs c'est vrai que cette gestion du temps moi j'utilise un chronomètre qui est assez original c'est en anglais il y a un son qui est un peu perturbant et il me dit monsieur vous ne pouvez pas arrêter on n'arrive pas à se concentrer j'ai dit si on est en train de travailler la gestion la gestion du temps sous stress et j'ai dit vous n'avez pas le choix parce que le jour où dans votre bureau d'études vous pensez être tranquille mais à 20 mètres de là vous avez une chantier avec un marteau-piqueur il faudra que le travail avance ça va nous embêter le marteau-piqueur je peux le martiner mais il faut faire avec et donc je les chronomètre et ils sont obligés de respecter le temps et du coup moi ça me permet sur les 4 heures de gérer au mieux le temps et l'activité sachant qu'il y a des phases des phases importantes dans les journées et je ne peux pas me permettre après d'aller au-delà et au final ça se passe relationnellement bien alors la chance que j'ai eu aussi c'est au début quand j'ai mis en place ce sujet de rôle j'ai bénéficié moi d'un accompagnement de l'université que je remercie encore j'ai obtenu un bon petit montant qui m'a permis d'équiper la salle d'acheter une appareil et surtout d'embaucher une ingénieure pédagogique qui est venue une observation dans la salle et justement on se faisait après des réunions en disant voilà il s'est passé ça ça c'était bien ça c'était moins bien tu pouvais faire comme ci comme ça et après voilà comme je suis huminaire je m'adapte après d'une séance à l'autre je me termine pas ces deux nouvelles règles et qui se sont petit à petit les simplifiées c'est vrai que du coup maintenant les règles sont relativement intuitives mais je prépare un petit peu le terrain avant avec une séance de coup où je leur annonce un petit peu ceux qui vont me dire bon je ne vais pas le patou parce que sinon après ça perd ça perd un petit peu de la dynamique et ça permet de les engager comme les équipers c'est intéressant ah pardon Eva vas-y je t'en prie non après juste je rejoins Ingrid sur le fait qu'il n'y a pas tant de différences que ça entre un atelier classique de facilitation et une animation d'un serious game parce qu'au final les facilitateurs lorsqu'ils animent des ateliers vont très souvent utiliser les jeux soit des jeux détournés ou soit peut-être des petites mécaniques de jeu il va y avoir des timings aussi bien définis puisqu'il faut bien préparer et bien designer son atelier en amont donc on va avoir des timings bien définis donc au final je dirais qu'il n'y a pas tant de différences que ça si ce n'est que le jeu va peut-être rendre plus participatif l'atelier va être plus engageant en fait pour les participants on a une question intéressante de Margot voilà est-ce que ça vous est déjà arrivé c'est vrai que moi j'avais aussi ça en tête quand vous annoncez qu'on va faire un jeu sérieux est-ce que parfois les participants sont là oh un jeu est-ce que c'est vraiment pertinent est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin on est en entreprise peut-être on n'est pas là pour s'amuser est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de remarques entre guillemets et comment est-ce qu'on y fait on y fait face en tant que précélitateur ouais moi ça m'arrive souvent en fait généralement c'est plutôt une ou deux personnes isolées dans le groupe le reste du groupe est plutôt partant motivé il y a une ou deux personnes qui vont dire moi j'aime pas jouer je comprends pas c'est très infantilisant je veux pas et parfois ça m'est arrivé que le groupe entier me dise non en première intention parce que je ne sais pas quelle représentation ils ont d'eux-mêmes mais ils me disent nous on est des cadres supérieurs on n'est pas là pour jouer les gens sérieux etc et donc moi je suis assez en paix avec ça parce que encore une fois j'ai une intention pédagogique j'ai un scénario je sais pourquoi je leur fais faire ça et certainement pas pour le fun ça fait partie de ma personnalité d'aimer que les animations soient ludiques sympas etc mais j'ai un objectif pédagogique et donc je les ramène à cet objectif je leur dis en fait on va faire ça parce que c'est par cet intermédiaire là et pour différentes raisons liées intrinsèquement au jeu au fait que ça provoque des émotions que ça permet de lâcher prise sur certaines choses que l'inconscient va parler différemment je vais vous amener à ça mais on a un objectif pédagogique ensemble à atteindre c'est pas jouer pour jouer on n'est pas en récréation et je ne vous infantilise absolument pas et si vraiment ils ne veulent pas ce qui arrive parfois je leur dis ok pas de soucis ce que je vais vous proposer c'est qu'on va laisser quand même le reste du groupe jouer et je vais vous demander de venir en observateur donc vous allez passer du côté de la co-animation avec moi et vous allez observer puis vous allez m'aider pour le débrief vous allez m'aider à observer ce qui se passe de façon à ce qu'ils bénéficient de la partie apprentissage quand même du jeu et dans la plupart des cas à deuxième ou troisième manche ils me disent finalement est-ce que je peux rejoindre une équipe donc des fois c'est possible des fois c'est pas possible en cours de jeu mais une fois qu'on les a rassurés sur le fait que c'est pas du tout une infantilisation et qu'on a un vrai objectif derrière généralement ça suit et quand ils sont observateurs c'est intéressant aussi parce qu'en tant qu'observateurs ils découvrent d'autres choses ils regardent leurs collègues différemment donc c'est intéressant aussi même pour nous en tant qu'animateurs d'avoir des co-observateurs avec nous après un refus pur si vraiment le groupe je ne veux pas moi je change d'outil ça ne sert à rien de forcer s'ils ne veulent pas jouer ils ne jouent pas je passe à une autre animation plus classique pour rebondir j'ai un exemple en tête où on a devé animer accompagner tout un groupe d'ingénieurs j'ai été installé dans une entreprise que je ne l'avais pas citée depuis un petit moment et qui donc avaient bien leurs habitudes leurs outils sur lesquels ils travaillaient et en fait ça s'est vraiment passé plus dans la phase de cadrage on a fait un premier atelier de cadrage on a fait un petit peu tout l'accompagnement qu'on allait faire les différents outils qu'on allait pouvoir employer et tout ça et dès le début en fait c'est là qu'est ressorti le ah ben nous en fait on n'est pas là pour jouer c'est hors de question qu'on utilise des outils comme cela et donc en fait le fait d'avoir récolté ces informations dès le cadrage a permis un petit peu aussi de réorienter un petit peu les outils utilisés par la suite parce que c'est clair que s'ils sont bornés là-dessus qu'ils ne veulent absolument pas utiliser du jeu bon ben on va pas les forcer on sait que ça ne va pas forcément fonctionner donc ça sert à rien de forcer si des gens n'ont pas envie en fait donc ouais sur l'exemple que j'ai c'est vraiment plus au niveau de cette réunion de cadrage où ben là on a vu on a pu un petit peu prendre la température voir si ben le jeu peut être adapté ou pas suivant la cible et puis après oui sinon les embarqués il peut y avoir vraiment différents petits tips peut-être voilà comme disait Ingrid attribuer des rôles peut-être aussi proposer des temps individuels des temps collectifs pour essayer d'embarquer un petit peu mieux des temps chronométrés aussi ça peut favoriser l'implication voilà j'ai vraiment essayé d'avoir des moments adaptés aussi avec un rythme entre alternance d'apport de jeu de débrief et pas faire du jeu en fait tout au long de tout au long de l'atelier ouais c'est vrai que c'est important je me souviens d'avoir adapté justement le jeu de rôle qui se déroule normalement dans 4 heures en classe pendant le confinement j'avais tenté l'aventure sur Discord en faisant des petits salons mais c'était en 2 heures une version simplifiée et au final j'ai un étudiant qui m'a dit monsieur bon j'ose vous le dire mais j'avais connu de rester dans mon lit traductible mais au bout de un moment quand j'entendais ce qui se passait je me suis levé j'étais en pyjama bon j'ai pas mis la webcam mais j'ai eu envie de participer parce que ça c'était trop bien et on sait que les étudiants sont pas toujours les plus faciles à motiver en plus moi c'est un troupeau de chat ils partent dans une direction différente et comme aujourd'hui moi je suis l'enseignant il y a le gros signe je vous donne une voie une direction à vous de de voir si vous préférez suivre le chemin que je vous ai mis sinon ben après vous faites votre vie mais mais après derrière je lui dis par contre apprendre moi je ne vous apprends rien c'est à vous d'apprendre de prendre à soi donc le travail c'est à vous de le faire et ça c'est les règles de base mais ce n'est pas forcément ludique mais ça marche il intègre assez rapidement il voit que s'il faut s'il faut l'effort en ETCR c'est égal des fois j'ai des bons étudiants ils sortent de la salle ils disent monsieur je n'ai pas eu de bon expérience aujourd'hui j'ai zéro j'ai non tu aurais ton salaire à la fin du sommeil par contre il n'aura pas la première fin de l'année génial un point que vous avez que je sais qu'il faut qu'on aborde parce que c'est important dans le temps qui nous reste qui a été abordé par Eva par Ingrid vous l'avez évoqué c'est aussi dans une question de Nathalie comment est-ce qu'on gère le débrief vous l'avez dit c'est important le débrief quand on fait un serious game qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui se lancerait dans son premier serious game qu'est-ce qu'il doit impérativement faire au débrief le débrief c'est une série de questions qu'il faut poser au groupe pour que le groupe puisse faire puisse conscientiser l'apprentissage la compréhension la prise de conscience qui s'est passée donc il faut il faut apprendre à savoir poser des questions qui vont être liées à la fois à ce qu'ils ont ressenti vécu pendant le jeu ce qu'ils ont compris ce qu'ils n'ont pas compris pendant le jeu s'il y a eu des comportements spécifiques on parlait de triche par exemple s'il y a eu de la triche s'il y a eu des consignes incomprises qu'est-ce que ça a provoqué chez eux qu'est-ce que ça veut dire et surtout poser des questions qui vont les amener au transfert par exemple dans le cas d'un anime dans une entreprise on va dire par exemple il s'est passé ça pendant telle manche tel tour de jeu il s'est passé ça d'après vous c'est révélateur de quoi et qu'est-ce que si on faisait le parallèle avec la vie dans l'entreprise à quoi ça vous fait penser pour les ramener en fait à cette conscientisation nous par exemple dans le jeu que l'on met en place il y a une histoire de vitesse aussi donc on essaie d'être plus rapide que l'équipe d'à côté pour monter une tour plus haute etc et puis il y en a qui du coup s'ils trouvent que quelqu'un est un peu lent dans l'équipe ils vont se mettre à jouer à sa place sauf que dans la règle du jeu on n'a pas le droit de jouer à la place des autres bon quand on observe ça on dit ok donc j'ai vu que t'as pris la main en fait t'as joué à la place de l'autre pourquoi t'as fait ça parce que sinon on allait perdre ok donc pour toi c'était important de gagner et dans l'entreprise c'est pareil si tu as quelqu'un dans l'équipe qui est un peu plus lent est-ce que tu fais le travail à sa place ou est-ce que tu fais en sorte de le faire monter en compétence pour qu'il soit plus rapide en fait petit à petit on va glisser pour comparer la situation de jeu avec la situation dans l'entreprise nous c'est un jeu qui révèle extrêmement bien le fonctionnement en silo quand les gens ne se parlent pas et donc ne se comprennent pas ils bossent dans la même boîte mais ils sont dans des services différents ils ne se comprennent pas le jeu arrive très bien à reproduire ça par différentes mécaniques dans les manches et donc quand on débriefe la première question ça ne vous rappelle rien le fait que vous avez fait des choses a priori que c'était identique mais apparemment vous n'aviez pas les mêmes consignes et vous n'avez pas communiqué sur vos consignes et là après ils parlent ils disent nous aussi ça me rappelle on avait répondu à l'appel d'offres on a fait ceci mais on ne savait pas que l'équipe d'à côté en fait c'est ça c'est vraiment arrivé à poser les bonnes questions qui vont permettre le transfert entre la situation de jeu et ce qu'on veut leur faire comprendre ou prendre conscience je m'appuie sur le débriefing aussi pour leur faire remplir le portfolio nous on a eu une réforme dans les unités donc le diplôme est devenu le bachelor universitaire de technologie donc en trois ans et il y a la problématique si ils doivent tenir à jour un portfolio ou ils doivent mettre des preuves d'action et je leur dis voilà ce qu'on a vécu aujourd'hui on a travaillé telle et telle compétence transversale cette situation de jeu a permis de travailler la communication l'autre l'adaptabilité puis voilà mais là nous avons essayé de faire un petit texte qui va résumer un petit peu votre depuis votre ressenti et ils sont obligés voilà ils sont obligés mais à un moment donné l'idée c'est c'est de les amener justement à leur faire apprendre le quotidien c'est que ce qu'on a vécu à travers le jeu c'est important au final puisqu'on a travaillé des compétences transversales qui sont atteindues dans l'industrie du futur oui pour compléter après le débrief ce qui est important c'est vraiment aussi de prendre le temps de le faire de bien prendre le temps dans l'atelier de bien choisir de bien programmer ça et de bien l'organiser aussi comme disait Ingrid c'est vraiment poser les bonnes questions donc réfléchir aux bonnes questions qu'on va pouvoir poser aux différents participants que chacun puisse bien sûr s'exprimer et peut-être aussi en questions complémentaires qu'on peut poser c'est vraiment aussi derrière qu'est-ce qu'ils vont en faire en fait de ce qu'ils ont appris là qu'est-ce qui va pouvoir être fait qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire par la suite dans leur pratique au quotidien moi souvent je leur fais faire aussi un double débriefing c'est-à-dire il y en a un à chaud en fin de séance là je pense sur les 4 heures je passe une demi-heure avec eux et sinon après c'est un débrief sous forme de questionnaire avec une échelle délitaire qui me permet après moi derrière de faire des statistiques de voir un petit peu des points d'amélioration possible et voir aussi ce qu'ils en ont retenu mais je vais faire 3 15 jours après parce qu'ils ont quand même une courbe de l'oubli importante donc au-delà de 15 jours ils aiment trop et ça permet justement de réactiver de remobiliser certaines connaissances ou pas Merci donc on a vu bien préparer ces questions prendre le temps de faire le débrief bien préparer ces questions revenir à l'objectif pédagogique à la transition avec la réalité pourquoi pas même une double débrief plus tard étalée dans le temps il y a une dernière question qui me semble hyper intéressante comme toutes les questions qui ont été posées et qui pourraient nous permettre un peu de conclure ce design bento box alors c'est une question je vais vous la lire et on va essayer d'y répondre ensemble alors à quelqu'un qui débute dans la création de jeux sérieux comment recommanderiez-vous de se former à la mécanique des jeux à la théorie des jeux cette personne veut savoir est-ce que la théorie est importante pour la conception de jeux sérieux ben oui j'ai tout un chapitre dans mon livre sur la théorie du jeu le cercle magique du jeu avec justement le projet espace-temps comme dans le sport vous avez intérêt il y a des règles qu'on accepte et à un moment donné il y a une durée voilà et sur ça ben après derrière on utilise toutes les mécaniques possibles moi j'ai fait du lancer de dés mais quand il y avait un étudiant dès l'ancier de dés tout l'après-midi on entend des dés tomber par terre donc au final j'ai remplacé ça par des pieufs de cartes on peut amener du hasard de la même façon pour faire tourner une huile d'une tourniquée voilà c'est moins bruyant au final parce que sinon l'aider même si c'est intéressant l'aider ça complique un petit peu après il n'y a pas que ça comme on est en mode de jeu on peut faire des connexions entre les mots par exemple le faire réfléchir il y a un jeu d'ambiance qui s'appelle Crazy Theory c'est la théorie des complots et en fait l'idée c'est de faire des enchaînements entre les mots et moi je leur dis cette mécanique une fois que vous l'avez compris vous l'appliquez sur les mots-clés du cours pour essayer de retenir les définitions en étant des mots d'articulation des verbes donc il y a tout un travail de fait avec la proche d'expression aussi après il y a j'en ai pas parlé mais il y a le côté aussi traces disciplinarité par exemple j'aurais fait concevoir le livre donc vous êtes le héros avec le cours d'informatique pour générer la structure du livre le travail avec la proche d'expression sur les métiers au Moyen-Âge et moi chaque étau de cours c'est sur les métaux de l'antiquité en tout cas oui moi je recommande de se former même si moi là où j'ai le plus appris c'est quand j'ai fait comme toujours dans mon cas en tout cas c'est parce que je me suis collée à la création à la conception d'un serious game que j'en ai déduit plein de règles et que je me suis dit si j'en fais un deuxième je ferai différemment mais j'ai complété aussi par des apports théoriques sur un jeu ça répond à des règles en fait quand même il y a un certain nombre de règles pour qu'un jeu soit jeu il y a du game design donc pour que les gens aient du plaisir à jouer que les règles soient simples que les enchaînements soient cohérents etc tout ça ça prend si on a un bon bagage de joueurs déjà je pense qu'on part bien quand on n'a pas un bon bagage de joueurs on part d'assez loin et après ben oui il y a des enfin moi j'ai d'action nulle part mais je pourrais recommander les formations d'Aurélien Lefrançois Suison Bossan ce sont des gens qui sont spécialisés dans le game design et le jeu sérieux et il y a beaucoup d'apports évidemment même si encore une fois le mieux franchement c'est lancer parce que c'est en faisant qu'on apprend et c'est en itérant et c'est en regardant nos testeurs tester qu'on se dit ah oui ok ça il faut que je l'amène comme ça que je le pense comme ça à la V2 je ferais autrement donc c'est un mélange des deux à la fois essayez et puis formez-vous sur ce que ça veut dire game design expérience joueur etc oui complètement c'est important aussi de de pouvoir se former là-dessus et après oui c'est vraiment pour l'outil lui-même pouvoir s'inspirer des différentes mécaniques de jeu en observant et aussi comme disait Ingrid c'est avant tout tester et faire et puis on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas mais aussi sur l'animation la création des règles du jeu aussi qui peuvent être aussi un peu plus compliquées c'est pareil il faut toujours tester et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas on revient sur les tests à chaque fois ce sera vraiment le message peut-être de ce design bento box du coup pas hésiter à se lancer faire un maximum de tests je vous ai mis un petit lien vers une vidéo introductive sur le game design c'était bien justement Aurélien Lefrançois c'est lui dont je parlais et il y a des formations au Serious Game que je vous recommande ça et aussi pour ceux qui veulent s'y mettre surtout les enseignants c'est de commencer petit moi j'ai démarré par un simple jeu de cette famille quand les étudiants constituent une famille je donnais en fait de façon classique un exercice à traiter par exemple famille acier je me faisais un exercice sur les aciers et sur les cartes en fait il y avait les valeurs numériques et on utilisait le besoin un peu de faire des calculs sur l'exercice donc voilà mais toujours pareil c'était le jeu pour faire une remise à cercle du cerveau pour démarrer et c'est qu'après j'ai eu l'idée de faire le jeu de rôle mais c'est vrai que ça demande du temps c'est chronophage ça il ne faut pas perdre de vie moi j'ai passé mes soirées à plastifier à imprimer à couver je confirme pareil c'est chronophage maintenant c'est enrichissant personnellement honnêtement depuis que je m'y suis mis j'ai l'impression d'avoir une deuxième intérieure à Dalsena puis moi j'ai toujours été créatif j'ai fait de la chorale de la sculpture de la fond de Rida et moi j'ai besoin de créer finalement j'écris des romans j'ai besoin de ça pour organiser Eva toi c'est quelque chose Eva Ingrid que vous allez vous continuer à faire du coup il y a des nouveaux jeux en perspective oui moi déjà l'effectuation par exemple il y en a encore donc voilà je continue de le faire évoluer au fur et à mesure mais oui il y a toujours on trouve toujours des cartes de nouvelles cartes à faire sur des nouvelles consignes qu'on peut avoir par rapport à nos formats qu'on peut animer qu'on peut proposer il y aurait la participation l'implication en fonction des adres donc oui on va en cours de nouveaux jeux en mesure de ce qu'on peut proposer dans nos formations ou nos animations d'atelier merci toi Ingrid moi à la même échelle que le jeu totime non parce que la conception la production à moyenne échelle l'envoi l'aspect logistique etc c'est vraiment un métier en soi et donc je n'ai pas le temps de ça donc je le referai pas mais par contre oui je crée tout le temps des mini séquences ludiques des mini jeux à l'intérieur de mes propositions de formation ou d'intervention en entreprise parce que moi je suis très joueuse c'est mon ADN que j'envoie en permanence avec les coups que j'accompagne donc oui oui j'adore ça génial merci je rigole aussi à l'intervention de David qu'on connait bien jeu de main jeu de toulousain c'est vrai que c'était un design bento box sous le soleil du sud nous on est ravis je suis très ravi de cet épisode très ravi de vous avoir reçu merci beaucoup pour cet échange voilà sachez que le design bento box sera accessible assez vite sur notre chaîne YouTube comme tous les anciens épisodes on vous retrouve dans un mois on va parler storytelling sur le prochain design bento box donc un sujet un peu différent mais voilà on retrouve encore des mécaniques de contes de jeux encore une fois merci Laurent merci Eva merci Ingrid et merci à tous et à toutes de nous avoir suivis on se retrouve bientôt merci Louis au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada